J'ai posé ma candidature à Toulouse donc en septembre 1963, elle a été tout de suite acceptée, malgré les difficultés que ça pouvait poser sur le plan. Et alors le maire à l'époque c'était Bazerc, un socialiste rosebonbon, aujourd'hui il aurait été au Valsien ou au Troscanien. Il me dit, écoutez M. Millot, vous me promettez de rester au moins dix ans à Toulouse parce qu'il faut redonner vie à nos musées, il y a un nouveau conservateur, une nouvelle conservatrice à la bibliothèque municipale, un nouveau directeur de conservatoire. Vous êtes maintenant le nouveau directeur, il y a une équipe de jeunes, il faudrait, faites-moi quelque chose qui fasse que pendant l'été, une exposition qui fasse que pendant l'été, les gens au lieu d'arriver le soir à 20h, soit en automobile, soit en train, ne repartent pas le lendemain matin à 6h du matin directement pour l'Espagne. Soit Dali, soit la côte basque. Il faut que les gens restent à Toulouse un ou deux jours. Donc débrouillez-vous pour qu'il y ait quelque chose qui les incite à rester à Toulouse. Et c'est à ce moment-là qu'on a pensé, parce que tout de suite je suis rentré en contact avec les jeunes qui venaient d'arriver, l'ancien au conservatoire, Marie-Renée Morin à la bibliothèque municipale. J'avais de très bons rapports avec le président du syndicat d'initiative et c'est lui qui nous a dit qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose qui vous fasse travailler ensemble. Le théâtre du Capitole, le grenier de Toulouse, les musées, la bibliothèque, etc., les musiciens, etc. Et c'est à ce moment-là que je pense, mais un jour il y a Cassou qui t'a dit, l'importance du travail de Picasso pour le théâtre. À part Cassou, personne ne m'en avait jamais eu, etc. Donc je téléphone à Cassou et je lui demande, écoutez, monsieur, il y a le maire qui me dit ça, et vous m'avez dit un jour l'importance du travail de Picasso pour le théâtre. Oh, il m'a dit, quelle bonne idée, on va s'y mettre. Donc j'ai proposé à Bazerc, le maire, de faire l'exposition Picasso le théâtre. Et Bazerc dit, bon, écoutez, je lui dis, parce que grâce à Cassou, on a pu rentrer en contact avec, ensermer le chef d'orchestre qui était à la Suisse romande, et qui avait été le créateur des principaux ballets de Picasso, que Picasso avait... Et donc, tout de suite, on a conçu à la fois l'exposition et d'autres expositions. Des galeristes sont rentrés en contact avec moi, en particulier Henri Long, pour faire une exposition de céramique pendant que moi je ferais Picasso le théâtre. Et puis, on a organisé, avec Louis Auréacombe, l'ancien, René Isard, le directeur du Capitole, les galas chorégraphiques. Alors, du coup, on est rentrés en contact. Alors là, c'est les musiciens qui se sont occupés, l'ancien, etc., qui sont rentrés en contact avec Ensermé, avec Léonide Massine, qui était encore vivant, et Liffard, etc. Ça a été un moment grandiose, grandiose. Et ça m'a, je dirais, donné un socle à ma carrière. C'est très prétentieux et très personnel, ce que je dis, mais c'est vrai que d'avoir pu, dès 1965, dans un musée au bord de la ruine, arriver à présenter les grands rideaux de théâtre de Picasso, un certain nombre de travaux qui les accompagnent, d'avoir les galas au théâtre du Capitole, des expositions de gravures à la bibliothèque, les céramiques chez Henri Long, des tas de choses de ce genre. Enfin, il y a eu une activité extraordinaire. Et vous avez travaillé avec qui ? Directement avec Picasso ? Comment vous avez... Alors, directement avec Picasso. Et Picasso m'a mis entre les bras, si je puis me dire ainsi, de Douglas Cooper, qui avait un carnet d'adresses extraordinaire. C'est lui qui m'a permis d'avoir les choses venant des États-Unis. Parce que sinon, en 1963, sauf qu'au cloisters où on sait l'importance du musée des Augustins, par cause de la sculpture romaine, de la sculpture nautique, aux États-Unis, à New York et à Washington, Toulouse, les musées... Tandis que si c'était Cooper qui demandait, tout de suite, ça avait... Alors, c'est comme ça que j'ai pu avoir un certain nombre de choses. J'ai remis ça en 67 avec Chagall. Mais c'est vrai que ça a assis aussi la notoriété du musée pour organiser des expositions. Parce qu'ensuite, pour Chagall et le théâtre, en 67, vraiment, ça a été... Je dirais pas comme sur des roulettes, mais... C'était la suite. Et Picasso, il pensait quoi de ce sujet ? C'est l'assemblée naturelle ? Vous êtes allé le voir, comment vous avez... Alors, comment rentrer en contact avec Picasso ? Alors, je dis à M. Casson, je lui dis... Écoutez, monsieur, il faut quand même que j'ai une entrevue avec Picasso. Est-ce que vous pouvez me donner son numéro de téléphone ? C'est-ce que vous le pouvez donc ? Non, écoutez, Denis, je peux pas vous donner le numéro, il m'a interdit de le donner. Et puis, c'est le président du syndicat d'initiative qui me dit... Parce que je lui dis aux indiquants du président du... Vous savez, notre projet, il est bien, mais je n'arrive pas à entrer en contact avec Picasso. Il me dit, mais... Moi, j'ai mis son numéro de téléphone, il me le donne. J'avais écrit à Picasso, lui demandant, lui expliquant mon projet, lui demandant ce qu'il en pensait, est-ce qu'il pourrait m'aider, etc. Je téléphone, et je tombe évidemment sur Jacques Lémy, qui m'engueule, qui me dit, qui vous a venu du programme ? Je lui dis, mais écoutez, il faut que je vous dise, me répond-elle. Pablo a accroché votre lettre au-dessus de son lit. Alors, elle m'a expliqué qu'il avait une corde sur laquelle il suspendait les choses importantes. Il m'a promis qu'il vous répondrait. Il ne vous a pas répondu, non ? Bon, mais écoutez, je lui en parle tout de suite, ne quittez pas. Elle revient, il me dit, bon, on vous attend à déjeuner samedi prochain. Donc, je suis parti pour Mougin. Il s'était un... Depuis peu de temps, il s'était installé à Mougin. J'arrive à Notre-Dame-de-Vie, et Picasso me dit, écoutez, c'est... Et c'est là que je me suis rendu compte que, tout à fait innocemment, l'ignoment qu'on dit, vous avez eu une idée extraordinaire, personne, jusqu'à présent, n'a fait d'exposition thématique sur mon œuvre. C'était la première fois qu'on faisait, non pas une exposition rétrospective, non pas les dernières œuvres de Picasso, les choses les plus récentes, ce que faisait régulièrement Canneval l'air. Et la galerie Louis & Léris dit là, cette idée Picasso et le théâtre, c'était une très très bonne idée. D'ailleurs, je vais vous faire l'affiche. Il était enthousiaste, mais il était déjà âgé, et ce que je ne savais pas, je l'ai appris après. Pendant qu'on travaillait à l'exposition, lui, il était déjà très malade, et c'est le jour de l'iniburation de l'exposition, je pense, ou dans ces eaux-là, qu'il a été opéré de son ulcère. Mais ça, je l'ignorais. Mais c'est vous dire à quel point il était enthousiasmé. Il m'a ouvert, il m'a donné toutes les maquettes des costumes pour le tricorne. Ça faisait un ensemble de gouaches extraordinaires, et puis vraiment très très chaleureux, etc. Et il me dit, oui, écoutez, tout ça c'est bien gentil, mais vous ne pouvez pas faire ça plus seul. Et il me met dans les bras de Douglas Cooper. J'ai passé trois jours chez Douglas Cooper, alors, je vous dirai une anecdote là aussi. Trois jours au château de Castille, à côté d'Uzès, chez Douglas Cooper, où on a travaillé, on a cherché quelles étaient les œuvres essentielles qu'il fallait avoir, comment il fallait aborder, etc. Et après ça, j'ai revu encore trois fois Picasso, mais il n'est pas venu voir l'exposition, précisément parce qu'il était très malade. Alors, je me demandais, l'accueil qu'il m'avait réservé me montrait qu'il était très très favorable au travail, mais il fallait que le travail soit une réalisation. Et je me demandais qu'est-ce qui se penserait de la réalisation. Alors, je pense qu'il a été très très bien renseigné, parce que Paul est venu voir l'exposition, Cathy Hutin, la fille de Jacqueline, est venu. Jardot de la galerie Cannevallet, enfin, de Louis Léry, c'est mieux, etc. Donc, il a eu des échos, etc. Et alors, à la fin de l'exposition, la fin septembre, Cassou me dit, écoutez, est-ce que je peux vous laisser, là, c'était lui qui était demandeur, est-ce que je peux vous laisser le rideau de parade pendant trois ans parce que je ne veux pas le re-rentrer rouler et en ce moment, j'ai trop de difficultés, donc ça m'aiderait que vous gardiez le rideau pendant trois ans. Monsieur, avec quelle joie ! Donc, j'ai l'idée, je téléphone à Picasso, je lui dis, écoutez, maître, Jean Cassou me laisse le rideau de parade en dépôt pour trois ans. Est-ce que vous me laisseriez le rideau du 14 juillet quand il était propriétaire ? Est-ce que vous me laisseriez le rideau du 14 juillet pendant trois ans ? Non. Et puis, il y a un grand silence. Je lui ai dit, merde. Non, million. Je vous le laisse en dépôt permanent. C'est tout. Trois jours après, Jacqueline me téléphone et me dit, bien entendu, Denis, vous ne nous rapatriez pas le rideau. Il reste chez vous. Picasso vous l'a donné. Vous êtes retourné le voir, en fait ? Vous l'avez revu, Picasso ? Je n'ai plus le revu, Picasso. Les rideaux étaient accrochés où dans l'exposition ? L'exposition était où ? Alors, l'exposition, dans l'espace actuel du musée, c'est le salon rouge. Mais à l'époque où on a fait l'exposition, il n'y avait pas la première salle et le salon rouge. C'était un seul espace. Mais que j'avais effectivement divisé en deux, c'est ce qui a permis ensuite de penser la division dans la première partie. celle qui est près de la tour de la conservation, il y avait l'exposition. Puisque l'exposition, il y avait aussi le petit cloître, la galerie supérieure de petit cloître, qui avait été utilisée. Et la deuxième partie me permettait de laisser un minimum de collection permanente, de telle façon que les gens qui venaient pour l'exposition Picasso, après avoir vu l'exposition, voient les sculptures dans le cloître, les salles capitulaires, etc. Et l'essentiel des collections de peinture, on a quand même le Rubens, le Champagne, etc. Il y avait des choses à montrer. On ne s'est pas le plus grand musée de France, mais on n'était pas trop pauvres. Et ce don, vous l'expliquez comment ? Est-ce qu'il est souvent dit que c'est en hommage aussi à la République espagnole ? Alors, là, les choses sont très complexes. Le don, je pense, c'est qu'il était très content de l'exposition. Et effectivement, il y a un rapport tout à fait particulier de Picasso à Toulouse, qui est précisément dû au fait de la République espagnole. Il est venu à Toulouse en 1899. C'est lui qui me l'a dit. Et on ne le trouve dans aucune des biographies connues à l'heure actuelle. Je suis passé par Toulouse. Mon temps, vers Paris. Pour lui, c'était Paris ou Munich. Mon temps, vers Paris, je me suis arrêté. Alors, il m'a dit 1899. Mais 1899, ça me paraît improbable. C'est probablement en 1900, quand il est monté avec Casagamas pour la première fois à Paris. Enfin, ça se fait à vérifier. Il dit, je me suis arrêté 24 heures à Toulouse, où j'ai rencontré un Japonais qui s'est accroché à moi, etc. Et qui, quand je suis reparti en train pour Paris, m'a offert un kilo de solutiste de Toulouse. Et puis ça, c'est Picasso qui me le raconte. C'est un fabulateur. Il faut toujours se méfier. Mais à part ça, je n'ai pas le souvenir. Sauf que... Il faudra que vous alliez voir Pierre Nouillant à Toulouse. Il a écrit dans l'Auta un article très, très, très important à propos de la participation financière de Picasso à la création de l'hôpital du Coen qui est à l'origine l'hôpital pour les républicains espagnols qui veulent reconcourir le pouvoir en Espagne. L'article de Pierre est tout à fait intéressant. Il y publie une photographie de Picasso discutant avec du Coen. Donc, prise à Toulouse. Donc, probablement, en 44 ou 45 ou 46, au moment de la création de l'hôpital, Picasso est revenu pour la cause espagnole à Toulouse. Et c'est là que apparaît pour la première fois Arias. J'ai oublié son prénom. Coiffeur de son métier. Et qui a été le coiffeur ensuite de Picasso. Aussi bien à Vauvenard, à Mougin, enfin, sur la côte. Mais Arias était un guérillon, un des brigades, pas des brigades internationales, puisqu'il était lui-même espagnol, un des combattants républicains, réfugié à ce moment-là à Toulouse, et qui a servi d'intermédiaire à partir du moment où il s'est installé sur la côte donc c'était à l'époque de François Cigliot, où régulièrement, Picasso lui donnait de l'argent liquide et l'amenait à Toulouse aux républicains espagnols. Pour revenir un peu sur l'exposition, elle a eu une bonne réception critique dans la presse nationale. Alors, pour moi ça a été un crève-cœur. Alors, à part l'HUMA, parce que j'étais au PC à l'époque, à part l'HUMA, les France Nouvelles, un petit article de Marie-Paul Grand dans Le Monde, la presse parisienne a été absolument en se disant c'était la province. C'était la province. Malgré tout, il y a eu un bouche-à-oreille extrêmement important parce que sur ces 50 000 visiteurs qu'on a fait, dont un tiers c'était vraiment la population des associations auxquelles je m'étais intéressé, un autre tiers la population toulousaine comme ça parce que là il y a des pêches en parler, là il y a des pêches en abondamment parlé et un tiers d'étrangers américains, japonais, allemands, anglais, etc. J'ai eu quand même trois longues conversations, malheureusement je n'ai pas pris de notes tout ça dans la tête. Trois longues conversations avec Picasso et à un certain moment avec cette idée que je développe continuellement à propos de Picasso pour Picasso il est très chopin à n'avoir rien de ce point de vue-là le monde comme volonté et comme représentation le monde comme volonté et comme représentation c'est tout Picasso et pour Picasso effectivement on ne peut pas ne pas être peintre si on n'est pas accroché au réel mais le réel il n'est que ce que je peux en représenter et ce que je veux en représenter et de ce point de vue-là il dit vous comprenez cette idée Picasso le théâtre c'est que pour moi une représentation c'est d'abord une représentation théâtrale c'est une dramatisation pas forcément tragique mais c'est une appropriation transformatrice du réel et pour moi ça a été une idée il faut que tu travailles sur Picasso en tant que représentation théâtrale du réel vous avez vu la petite plaquette qu'avait faite Moussègne sur le rideau il publie ce dessin que je n'avais trouvé nulle part cette première idée qui est une foule il y a donc dans l'idée de Picasso lorsqu'il reçoit la commande de Jean Zé et de Moussinac la première idée c'est il faut que je réponde au thème 14 juillet l'Iliade du peuple français et puis mais ça n'a aucune suite et comme chaque fois qu'il veut traiter d'un événement ce n'est pas l'événement c'est l'effet de l'événement qu'il faut peindre et l'effet de l'événement il est en relation avec ce que Picasso éprouve de son propre rapport au corps des autres et à son propre corps et à chaque fois le problème n'est pas d'illustrer un événement mais de produire un effet comparable à ce que produit le réel mais par rapport à ce que l'on ressent soi-même et au moment du rideau du 14 juillet il est en plein dans sa coquetterie avec le surréalisme et sa fréquentation de la mythologie et de son propre mythe je suis minotor là Marie-Laure a écrit des choses tout à fait remarquables et tout d'un coup il pense et en plus de ça à ce moment là 36 le front populaire vient de gagner en février en Espagne il triomphe en juin en France il reçoit la commande et tout de suite il pense à sa propre existence d'abord en tant qu'espagnol concerné par la victoire du front populaire mais avec les dangers que ça comporte et puis le fait que Olga lui dit maintenant c'est terminé tu fous le camp et il y a la petite gravure minotaure des ménages il reprend tous les éléments de sa propre mythologie du sculpteur antique du peintre antique des entremetteuses de 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 la vieille femme à l'athée du minotaure des courses de taureaux continuellement la course de taureaux montre à la fois que aussi bien la bête que le taureaux adore le chevin sont des victimes et tout ça il en fait un drame et il donne sa gouache à Fernandez en lui disant tu me l'adaptes au grandeur parce que ce que fait Fernandez c'est tout à fait remarquable non seulement il respecte absolument la production mais il l'adapte à la dimension la gouache est à la limite du format carré et le rideau est à l'ouverture d'entrée du théâtre de l'Alembrun et il y en a quelque chose d'extrêmement profond qui est comme dans Parade le rideau de Parade n'a rien à voir avec l'argument de Cocteau qui est fade l'argument est fade et Picasso dit il faut que je montre que Parade c'est l'ouverture à quelque chose à quoi on ne s'attend pas et ça va être je crois continuel dans le dans le travail de Picasso ce que je vous montre c'est encore plus que ce que vous croyez ça n'est pas une illustration ça n'est pas une copie un clone c'est voilà ce que Picasso vous offre de ses relations réelles c'est c'est le